En mai 2014, des producteurs lançaient un drive fermier à Brest, une expérience inédite dans le Finistère. L'idée c'est de faire les commandes sur internet du mercredi au jeudi et après les clients viennent rechercher leurs commandes ici sur ce site de Jarviland à Brest. De 11 producteurs, ils sont passés à 14. Thierry Guével rejoint tout juste le groupe. J'ai adhéré au drive fermier par rapport à l'appel de Gisèle Bégoch, la présidente du drive, qui m'a contacté pour essayer de diversifier un peu la gamme de légumes. C'est un concept qui m'intéresse toujours parce qu'actuellement je réalise les marchés, donc ça me permet de toucher un peu une clientèle. C'est sûr que c'est plus intéressant d'avoir les retours directement à tous les consommateurs. Du côté des clients, si certains sont au rendez-vous toutes les semaines... Je viens chercher des légumes et des fruits au drive fermier depuis l'ouverture, donc depuis un an. On a redécouvert le goût de plein de choses et même les enfants qui profitent... Enfin voilà, le jambon c'est devenu une sucrerie quoi maintenant. Donc du coup on fait comme ça maintenant depuis un an et voilà, tout ce qu'on achète part dans la semaine, voire dans le week-end. D'autres découvrent le concept. On s'est dit qu'on allait tenter l'expérience, on va voir ce que ça donne. Donc je viens au drive fermier depuis un mois, tous les vendredis. Je trouve intéressant d'acheter local et de faire travailler les gens local. Si le drive fermier a attiré du monde à sa création, les clients sont désormais moins nombreux, une trentaine par semaine. On a eu un pic dès le départ. Après bon, les gens sont venus, ont essayé, d'autres sont repartis. Mais on a toujours une clientèle stable. Elle est quand même à une trentaine de paniers par semaine. Mais bon, c'est vrai qu'on aimerait bien augmenter le niveau. Le modèle du drive fermier demande encore à évoluer. Pour l'instant, les producteurs doivent tout gérer eux-mêmes. Or, s'occuper d'un site internet ou communiquer autour du concept de drive fermier, ça prend du temps. Un temps qu'ils ont du mal à trouver en plus de la production. Merci.